Bonjour à tous, c'est Nextcash, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo, et cette fois on va faire une petite review d'un projet qui est vraiment très très early, c'est le projet RioX. Donc c'est un FPS qui sera Play to Earn sur la blockchain Polygon. Alors on se retrouve juste après cette petite intro. Ok, alors on se retrouve directement, là je suis sur le site web, alors juste avant qu'on commence cette review, donc j'ai analysé moi en fait 10 points dans ce projet, que je vais vous expliquer. Je vous propose de voir directement une petite vidéo, donc la vidéo officielle du jeu. Vous allez pouvoir voir un petit peu le gameplay. Alors c'est parti. Je crois qu'elle dure à peu près 2 minutes, on va regarder ça ensemble. Donc RioX, qui est en fait une adaptation au niveau de la blockchain, donc qui sera sur Polygon. Donc le jeu est déjà fonctionnel, et ils adaptent en fait, ils rajoutent la blockchain et le mode Play to Earn. Vous allez voir que c'est un jeu qui sera à mon avis pas mal du tout. Donc il est free to play. Ensuite, il y aura intégration des NFT. Donc il y aura une phase payante en fait, si vous voulez accéder au Play to Earn, il faudra acheter des NFT, ou posséder un NFT, et ensuite là, ça vous permettra de récupérer la crypto-monnaie en jeu pour pouvoir la revendre. Mais sinon, on peut jouer aussi en mode free to play. Donc c'est-à-dire gratuit, sans la version NFT. On peut voir un petit peu le gameplay. Il ressemble beaucoup un petit peu, on va dire, à tous les FPS qu'on a vu dernièrement. Tout ce qui est Counter Strike et compagnie. Les Call of Duty, etc. Donc là, c'est vraiment sur l'univers des Favelas, avec un mode zombie aussi. On peut voir la carte. Donc ce sera une carte complètement ouverte. Un mode ouvert. Un peu à la MMORPG, si vous voulez. Un monde ouvert où tout le monde se bastonne. Je vous expliquerai plus en détail. Il y a des choses qui ont été pensées au niveau du gameplay, qui sont vraiment pas mal. A l'économie aussi du jeu, qui est vraiment intéressante. Au niveau de l'équilibre, en fait, pour équilibrer tous les joueurs, etc. Voilà, puis ils ont des très bons partenaires aussi. On va voir tout ça en détail. Alors voilà, je passe directement sur le site officiel. Alors déjà, on a... Bon, en tout cas, j'ai déjà un petit peu fouillé le sujet, le projet. Et au niveau du... Le premier point qu'on va regarder, en fait, c'est tout ce qui sera white paper, light paper ou le pitch deck. Donc je vais directement commencer. Donc eux ont juste, en fait, un white paper en mode site web, comme ça. Donc je vous laisserai, je vous mettrai les liens un petit peu importants. Comme ça, vous pourrez directement avoir tout ça. Donc je vous explique un petit peu le gameplay. Enfin, il y a le gameplay, les game mechanics, game economy. Il y a beaucoup de choses, la roadmap, etc. Donc vous trouvez un petit peu tout là-dedans, avec les explications. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que déjà, il y a le système des NFT. Donc ça veut dire que si vous voulez jouer au play to earn, donc vraiment pouvoir gagner de l'argent dans le jeu, il vous faudra un NFT. Donc vous devriez de toute façon payer pour avoir accès à ce contenu. Mais c'est aussi possible pour les gens de jouer en free to play. Donc ça, je trouve déjà pas mal. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les TNFT. Donc c'est des Temporary Non Fungible Token. Donc là, ça peut être intéressant aussi. C'est que c'est des items qui auront une durée qui est limitée. Et ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant, qu'on ne voit pas forcément dans tous les play to earn. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, il y a trop de NFT dans le jeu, et ça peut déséquilibrer l'économie. Et là, avec ce système-là, c'est déjà pas mal bien pensé. Après, si on prend un petit peu la game mécanique, bon là, il vous explique un peu les contrôles, le recharge, etc. Plus pour le jeu, il y a aussi un système de niveau, avec des rangs. Donc pour la partie PVP, ça peut être assez intéressant. Partie système aussi, donc système de groupe, système de clan. Et puis après, si on prend l'économie du jeu, donc là, vous avez les différentes possibilités, en fait, qu'est-ce que ça va apporter, le fait que ça passe sur Rio X, donc pour blockchain, donc avec un système de DAO, une marketplace pour les NFT, il y a des choses comme ça, donc qui sont intègres, Economy Circle, Cycle, pardon. Donc voilà, il y a des choses intéressantes. Bon là, je vous laisserai un petit peu, si vous voulez vraiment lire complètement le white paper, voilà, il y a pas mal d'informations. Il y avait un autre point que je trouvais intéressant, donc c'est plutôt justement, d'avoir ce côté des NFT qui sont payants pour les joueurs, donc si vous voulez accéder à ce système. Il y a aussi une autre chose qui est assez importante, il y aura une sorte de rééquilibrage, en fait, c'est-à-dire que le serveur, au bout d'un moment, va faire un reset total de tout ce que vous avez dans le jeu, donc typiquement, si vous avez récupéré des armes, des choses comme ça qui vous avantageaient peut-être, parce que vous commencez sur la map, d'après ce que j'ai compris, il n'y a vraiment rien. Donc vous commencez, on va dire, tout nu, et puis entre guillemets, vous devez jouer pour soit récolter de la crypto, soit en fait vous battre contre les autres, récolter des armes, etc. Il y a des choses qui seront meilleures que d'autres, et avec des NFT personnalisables. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une mise à... un reset, en fait, de tout ça qui se fait en fonction de data sur leur serveur. Je pense que c'est s'il détecte qu'il y a des joueurs trop avantagés par rapport à d'autres. Du coup, il y a ce reset, ce qui fait que le côté un peu compétition est assez intéressant, parce qu'il n'y aura pas de gens qui sont tout le temps avantagés par rapport à d'autres. Ça, c'est aussi une chose qui m'a bien plu. Après, on peut suivre aussi la roadmap. Donc c'est un projet qui est très early. Là, justement, je vous le montre parce qu'il n'est pas encore sorti, il n'est pas encore listé sur les différentes plateformes ou sur les launchpads. Donc là, on est vraiment dans la phase assez en avance. Vous verrez pourquoi je vous propose cette opportunité de découvrir ce jeu maintenant. Donc ici, voilà ce qu'ils veulent encore... Enfin, ce qu'ils ont déjà fait et puis ce qu'il reste encore à faire sur leur roadmap qui tient la route. Donc voilà. Moi, je trouve qu'au niveau du white paper, c'est très complet. Il y a tout ce qu'il faut comme information. L'économie du jeu est bien pensée. Elle est bien détaillée. Le gameplay a l'air aussi de tenir bien la route. Il y a plein de choses qu'ils ont intégrées dans le jeu qui poussent les gens à jouer, qui est assez sympa au niveau compétition aussi. Donc voilà, ça, ça m'a bien plu. Ensuite, on va regarder au niveau de la team. Donc, je reviens ici sur le site web. Donc la team, en fait, qui développe ça ici. Voilà, donc c'est des gens. Moi, j'ai regardé un petit peu leur profil, donc tout ce que j'ai trouvé sur ces gens-là. Donc c'est une équipe principalement de Brésiliens qui développe ce jeu. Et ils ont quand même déjà, en fait, un studio qui est le Phoenix Studio. Phoenix Studio, pardon. Donc qui est quand même déjà implémenté dans les jeux vidéo. Et c'est une bonne équipe. Ils ont de l'expérience. En tout cas, ils ont tous déjà travaillé dans le... Pardon, dans les jeux vidéo, tout simplement, dans le développement des jeux vidéo. Donc c'est pour moi une équipe qui tient la route. Je n'ai pas vu de problème spécifique par rapport à ça. Donc tous les profils de ces personnes ont été trouvés, sont publics. Donc voilà. Ensuite, on va étudier la partie tokenomics. Donc on aura un total supply de 1 milliard de coins. Si on fait... Donc déjà, ça sera sur Polygon, vous l'avez compris, sur Matic, qui pour moi est une blockchain intéressante vu que les frais sont assez réduits et puis la rapidité est bonne. Donc la tokenomics est bonne. Au niveau des vestings aussi, c'est assez intéressant. Donc le vesting, c'est justement pour quand on investit dans les phases comme ça, en étant early investor. Donc si je prends ici, vous voyez, il y a la seed investor, private sale et ensuite la public. Donc ça, c'est les launchpad, par exemple. Donc si on est sur les phases avant, vous touchez 4% au TGE, donc 4% au listing. Ensuite, il y a 3 mois de vides où il ne se passe rien. Puis ensuite, vous recevez sur 20 mois, ça fait 4,8% chaque mois de vos tokens. C'est toujours comme ça, quand on est très vite rentré sur les projets, on a des vestings comme ça qui sont plus longs. On ne peut pas recevoir 100% des tokens directement. Mais ça tient la route, comme ils ont fait leur truc, je trouve que c'est bien. 1 milliard de market cap pour un prix qui est quand même convenable. Je vous montrerai le prix après, qu'on peut l'avoir en fait dans ces phases-là. Et puis, ça nous donne un initial market cap de 390 000 et puis une valorisation totale du projet de 30 millions. Ce qui ne me semble pas déconnant, en tout cas en fonction de mon expérience et des autres projets que j'ai vus. Ensuite, la liste des partenaires. Donc on va revenir ici. Donc ils ont déjà un certain nombre de partenaires. On va les trouver donc juste ici. Donc les sponsors, c'est NVIDIA, Amazon, Red Dragon et Southgang. Donc voilà, des sponsors qui sont pas mal. Au niveau des partenaires, je retiendrai qu'il y a The Moon. Donc Carl The Moon, un gros influenceur américain. Sinon, on a Trustpad, Cidify. Dans les VCs, il y a Portal. Il y a KPC et ZBS Capital. Dreamboat Capital. Pour moi, c'est des bons partenaires. Je n'ai pas vu de problème non plus de ce côté-là. Ensuite, au niveau des... Donc il y aura Trustpad, comme Launchpad qui est déjà défini, confirmé. Et puis QuickSwap. Donc pour swapper ses tokens, c'est un peu le PancakeSwap sur Polygon-Matic. Donc voilà, la technologie Polygon et Unreal Engine aussi. Donc ça va très bien. Ensuite, le point d'après, donc c'est les influenceurs. Donc on sait qu'il y a Carl The Moon. J'ai aussi eu Vankia Nevenka. Et puis Playboy. Donc voilà, je ne sais pas. Après, je ne les connais pas personnellement, ces gens-là. Peut-être que c'est des gamers. Je ne suis pas, après, connaisseur de ces influenceurs. Mais voilà, il y a déjà des influenceurs qui sont confirmés, sûrement d'autres à venir. Au niveau du site web, pour moi, c'est un site web professionnel. Il n'y a rien de spécial. Il est joli. Il donne envie. Enfin, le jeu donne envie en lui-même. Ça, pour moi, c'est du travail de professionnel. Ce n'est pas toujours le cas sur les projets. Donc c'est des points qu'on regarde. Je sais qu'ils ont eu aussi 5000 alpha testeurs en juin 2021 par rapport à une inscription qu'ils ont faite sur Steam. Ils ont été proposer le projet sur Steam qui a été exprès pour récolter des bêta testeurs, même alpha testeurs, si on veut. Et du coup, ils ont une grosse base de données de joueurs qui a déjà testé le jeu, qui a permis aussi, je pense, de les aider au niveau du développement, de l'amélioration du jeu. Ensuite, un autre point important de regarder, c'est tout ce qui est réseaux sociaux. Donc là, ils ont une chaîne, First Phoenix Studio, avec 20 000 abonnés. Ils font quand même pas mal de vues sur leurs vidéos. Bon, ça pourrait être mieux, mais voilà, ils ont déjà quand même quelque chose. Au niveau du Telegram, donc on est à 1632 membres sur Telegram. Ils ont un channel d'annonce avec 176 personnes. Après, il faut aussi se dire que tout ça, c'est encore très early, mais voilà, les choses qui sont mises en place, ça tient la route. Ils ont un serveur Discord. Donc sur leur serveur Discord, il y a 6564 personnes, ce qui est déjà pas mal aussi. Ensuite, pour le Telegram, donc on est à 4700 abonnés. C'est quand même relativement actif. Là, le 11 mars, nous, on est le 15 quand on fait la vidéo. Donc voilà, il y a quand même des publications qui sont faites. Voilà, des partenariats, des choses comme ça. Donc c'est actif. Pour moi, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a quoi ? Instagram, donc 25 000 abonnés. C'est pas mal. TikTok, on est sur du 19 000 abonnés. Voilà, c'est un peu dans les mêmes choses que les autres profils. Et puis là, on est à 7 700 sur Facebook. Facebook, c'est plus trop, franchement, actuel, plus trop utilisé, mais voilà. Pourquoi pas, ça tient la route. Voilà. Ensuite, le dernier point, donc, c'est est-ce qu'ils ont aussi un MVP ? Et est-ce qu'au niveau de la concurrence, ça tient la route ? Donc le MVP, c'est le Minimal Product Valuable. Donc le produit, je veux dire en français, sera mieux. Le produit minimum viable. Ce qu'ils peuvent proposer, soit des démos, soit le jeu en lui-même pour ceux qui ont accès. Donc des vidéos que j'ai vues et tout ça, c'est déjà bien, bien, bien avancé. Donc voilà, pour moi, le projet est pas mal et intéressant. En tout cas, c'est un play to earn qui a l'air d'être solide et de tenir la route. Après, encore une fois, moi, c'est juste ma review, ce que je pense du projet, selon ce que mes 10 points que j'ai contrôlés, c'est pour vous aider, à vous de faire aussi votre propre recherche. Et c'est en aucun cas un conseil en investissement que je vous donne à ce moment-là. C'est juste une proposition. Ensuite, s'il y a des gens qui sont vraiment intéressés, que vous trouvez le projet super et puis que vous avez envie d'être early investor sur ce projet, c'est tout à fait possible. Je vais vous expliquer comment. Donc nous, on est en fait Yellow Spoon Capital. Moi, j'ai rejoint l'équipe de Yellow Spoon Capital. On propose des projets dans les phases, en fait, très early. Donc seed phase et private sale phase. Donc on a un groupe exprès sur Telegram où on propose tous nos projets. Le principe est très simple. Donc pour ceux qui connaissent peut-être un peu les launchpads ou des choses comme ça, chez nous, il n'y a aucune contrainte. C'est vraiment vous mettez le montant que vous voulez dans le projet. Nous, on doit juste réunir, en fait, une certaine somme pour être éligible et accéder à cette phase d'early investor. Donc nous, on lève un montant, en fait. Si on y arrive, tant mieux, on participe au projet. Ensuite, on s'occupe de la distribution des tokens, etc. Et si on ne réunit pas assez, eh bien, on rembourse les gens et puis on ne fait pas le projet. Tout simplement, vous n'avez aucune limitation. Vous pouvez mettre le montant que vous voulez. Je vais vous montrer justement ici. Donc là, on a publié le projet Rio X sur notre Telegram. Vous avez ici une petite analyse fondamentale. Donc c'est les points qu'on a regardés aujourd'hui dans la vidéo. Où justement, on donne une note finale de 8 ans de 2. Donc ça, c'est à titre d'indicatif. Voilà les 10 points qu'on a regardés ensemble. Et puis ici, on vous met tout le détail. Donc pour les prix, et ça, on ne l'a pas vu avant. Donc ici, c'est un peu spécial. On est 50% sur une site phase et puis 50% sur une stratégique. Donc ça donne qu'on peut avoir le token à 0,02 et 0,03. Si je reviens juste sur la tokenomics, les prix seront plus bas, en fait. Donc nous, on aura des prix plus bas que la publique. C'est tout ce qui sera sur les launchpads, etc. Les prix seront plus élevés. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de nous rejoindre, en fait, sur notre Telegram pour avoir des projets vraiment très early. Donc on sélectionne bien sûr les projets, etc. La participation se fait via la Binance Smart Chain. Donc on a une plateforme. Simplement, vous voyez ici, il y a le lien. Vous cliquez. Vous êtes redirigé, en fait, sur une page. Voilà. Et puis vous pouvez voir que là, ici, il faudra connecter votre Metamask. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Metamask, la Binance Smart Chain ou bien la décentralisation, la DeFi, tout simplement. Je vous laisse regarder peut-être mes autres vidéos où j'explique ça en détail. J'ai aussi une vidéo tuto, si vraiment vous avez besoin, où je peux vous expliquer comment participer dans ces projets. Donc voilà, vous mettez le montant que vous voulez. Là, en l'occurrence, on doit réunir 22 000 $ pour participer sur ces phases. Simplement, vous connectez votre Metamask. Vous investissez, par exemple, 500 $. Et puis ensuite, nous, on s'occupera de vous redistribuer les tokens. On fait toute cette gestion. Et pour le travail, en fait, on prend une taxe qui est actuellement là sur ce projet de 12 %. Voilà. Si vous avez encore un petit récapitulatif. Donc voilà. Encore une fois, aucune contrainte. Pas comme sur les launchpads où vous risquez de perdre votre argent en bloquant de l'argent, en achetant les tokens de la plateforme, etc. Déjà, vous pouvez mettre que des toutes petites allocations. Là, si vous voulez investir 5 000 $ ou 10 000 $ dans ce projet, vous pouvez le faire avec nous. Il n'y a aucun souci. Donc, c'est très intéressant. Voilà. C'est une proposition qu'on vous fait. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. C'est juste qu'on propose de pouvoir rentrer beaucoup plus vite dans les projets grâce à ce système. Donc, nous, on négocie directement avec les projets. On ne passe pas par des intermédiaires comme des plateformes de launchpad, etc. Donc, ça, c'est le gros avantage d'être Venture Capital comme on est nous. Donc, Yellow Spoon Capital. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je vais vous mettre tous les liens qu'il vous faut en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour encourager le travail, pour que je puisse continuer à faire d'autres reviews comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Partagez la vidéo, c'est aussi toujours sympa. Et puis, je vous mets vraiment toutes les infos juste en dessous dans la vidéo. Et comme ça, si vous avez des questions, on peut aussi me contacter sur Telegram ou rejoindre notre groupe directement. Et puis, on s'occupera du reste au niveau du support technique, si vous avez besoin. Encore une fois, j'ai une vidéo qui explique bien comment participer. Si c'est la partie un peu technique qui vous pose problème, vous pouvez tout voir ça en détail avec ma vidéo. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup l'équipe. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo comme celle-ci, peut-être. Allez, ciao, ciao !